RANDOM SCURSE Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 39 de RANDOM SCURSE L'épisode où on ne rigole plus En effet, la dernière fois on l'avait battu Aaron assez facilement Et cette fois-ci c'est au tour de Terry, Conseil 4 de Pissol Avec un nom très original pour le monde du Conseil 4 de Pissol Que l'on doit affronter Alors, vous pouvez que, encore une fois, ce n'est pas le monde du Conseil 4 qui me fait le plus peur Mais ce n'est pas à prendre à la légère On rentre vraiment dans le beau jeu Et donc, on va voir ça Et je précise aussi avant que je tourne tout à la suite Je vais tourner Aaron, Terry, Adrien, Lucio et Cynthia si j'y arrive tout d'un coup Et que vous aurez probablement les 4 membres de Conseil 4 de même jour et Cynthia de Linde Donc, à ce point-ci, quand vous voyez ceci, c'est inutile de me donner des conseils Mais si vous voulez, vous pouvez quand même le faire, c'est sympa Mais je veux dire, je ne pourrais pas les appliquer si vous avez des bons Et je suppose que vous en avez Voilà, ça c'est dit Et voici Terry, on va lancer un peu Mais regardez-moi ça Quel vrais heure adorable Mais qui a également l'air redoutable Je suis tel Mon domaine, c'est le Pokémon de Jipson Et si tu montras une vieille dame, ce dont la nouvelle garde est capable Conseil 4, Terry Terry qui est un peu bizarre comme nom pour une femme, moi je trouve Mais là, ce que je veux dire, je l'avais seulement utilisé Enfin, pour un garçon, moi je ne sais pas Il me semble qu'à m'internet, il y avait un garçon qui s'appelait Terry Mais je ne suis plus sûr Je pense que oui Bref Peu importe Nous voici ici avec Ramos Qui va, espérons-le Essayer de défoncer la team de Terry Alors, ce Marest C'est pas très grave Donc, ce Marest va me dire Si ce Marest ne tombe pas Eh ben, je serais très déçu Il a les Nets de choix Je pense que j'ai mis les Nets de choix sur Ramos Si je n'ai pas mis, c'est une grosse erreur Le Marest tombe C'est bien C'est bien Bon C'est Giga Sansu C'est quand même un truc avec 150 d'attaque SP Puisque grâce à les Nets de choix 75 de puissance X4, etc Si Marest ne peut rien contre Ramos Enfin, il n'a pas d'attaque Roche Ce qui est un peu con quand on y pense Parce que c'est un truc du type Roche Il a Kuba, c'est vrai C'est vrai Mais, encore une fois Ce qui est bien avec Giga Sansu C'est que je récupère des PD Peut-être pas autant que si j'avais Que si j'avais la grosse racine Puisque je nettoie Mais je récupère ça par des PD quand même Et est-ce que ce similaire va tomber Oui, bien Ok, on continue, on continue, on continue On est remis à la vie complète Enfin, voilà Full life, comme dirait les anglophones Grolème, ok, je reste Il a des attaques seuls Mais un Grolème, ça a encore moins de défense P qu'un Marest C'est encore probablement moins de PV qu'un Marest Donc je vois pas comment le Grolème il survit Je vous le dis franchement Et le Grolème n'a pas de ceinture forte Ça n'existe pas Le Lian n'utilise pas des objets un peu sophistiqués Il n'utilise que des Bécitrus Ok, ça c'est fait Alors, il reste deux Pokémon dans son équipe Je pense Barbisha Alors, Barbisha a une attaque d'équipe Roche Et ça me fait peur Mais, je me suis dit Si Marès tombe Barbisha tombera sur moi aussi Et, il y a des chances pour que Ramos survive à l'attaque Il n'a pas une défense géniale Mais l'âme de roc, c'est puissant Mais c'est pas Stabé Et je sais pas si Barbisha a une bonne attaque Ou une bonne attaque spay Mais C'est important que j'aurais pu utiliser cette Barbisha Bref Et voilà, je voulais un type O Pour la team Bref, peu importe Hippodocus Hippodocus, je suis Schrammoss Je veux pas Je veux pas Là, là Hippodocus Il survit à l'aise à la Giga Sansu Je suis sûr et certain Et il a une attaque d'équipe Roche Donc Ne voulant pas prendre de risque J'envoie Gary Qui va lui faire un surf Dans la face Dont il va se souvenir Dont il va se souvenir Duquel il va se souvenir Je sais pas Il va se souvenir du surf Parce que je vais lui mettre Elle va se souvenir Parce que c'est une femelle Voilà L'hyppodocus C'est il Mais Enfin je veux dire Si vous utilisez le mot hypodocus Alors le mot hypodocus C'est masculin Parce que toutes les espèces De Pokémon Tous les noms d'espèces De Pokémon C'est masculin Mais Je veux dire Cette hypodocus en particulier C'est une femelle Donc autant dire elle Voilà Vous voyez Les gigas en su N'aurait pas mis KO N'aurait pas mis KO Hypodocus Je pense Parce que Gary a Parce que Gary fait une attaque plus puissante Avec un peu moins d'attaque SP Puisqu'il a pas les lignes Tu vois Donc A mon humble avis Ça doit Ça aurait dû faire à peu près Dans le même Le même ordre d'idée Pour Pour les dégâts Mon chou Tu prends pas un instant Tu peux gagner En effet Tu as encore ton équipe Remplie de Pokémon Et mon niveau de plus N'est plus qu'à La moitié de sa vie Et Terry est down Ok C'est la première partie C'était la partie facile Eh bien Mon chou Je dois dire que je suis un président Tes Pokémon croient en toi Et font de leur mieux Pour remporter la victoire Malgré ma défaite Je peux m'empêcher De sourire bêtement J'adore cette phrase Je sais pas pourquoi Mais j'adore cette phrase Tu es vraiment rebutable Je voudrais ça J'admire le lien très fort Qu'est-ce qui fait ta force Et te mènera vers le sommet Je suis sûre que tu seras Un oriental au sommet Mais je te préviens Le dresser qui t'attend À approcher de salle Est une autre paire de manches Ta concentration Devra être parfaite Mais entre nous Je pense que tu es capable De nous battre tous Eh oui C'est tellement vrai Eh bien Ceci marque la fin De ce cours Mais intense Épisode de Random Scores J'espère que vous l'avez apprécié Que ce soit le cas ou pas Je vous invite à mettre Un commentaire Pour dire ce que vous en avez pensé Et quant à moi Je vous retrouve dans l'épisode 40 De Random Scores